Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir, je vous espère en super forme. Alors les amis, depuis quelques jours on note une certaine reculessence d'informations autour du projet Hamster Combat. D'informations pas toujours positives ou glorieuses autour du projet Hamster Combat et particulièrement autour de son fondateur, à savoir Edouard Gurinovitch, j'espère que je prononce bien son nom. Donc ce dernier les amis auraient des comptes en cieux avec les autres investisseurs et activistes autour du projet Hamster Combat. On va décortiquer ensemble dans cette vidéo ce qui s'est passé et ce qui se passe concrètement dans cette vidéo après mon analyse ou ma petite enquête que j'ai eu à mener sur internet parce que ça n'a pas été facile. La plupart des informations autour de ce projet ou bien autour de ce sujet se retrouvent en Russie. Donc pour pouvoir obtenir des informations assez, je dirais, assez fiables, j'ai dû me rendre sur le marché russe pour pouvoir obtenir des informations sur le marché de l'information russe. Pour pouvoir obtenir certaines informations. Celle-ci bien sûr n'étant pas très disponible sur le marché anglais ou sur le marché francophone. Donc on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies et de projets de tap to earn comme c'est le cas actuellement. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, sans pour autant tirer de long en lâche, on va aller directement dans le vif du sujet et je vais faire un résumé rapide de la situation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et faire ce petit résumé, on va d'abord décrypter ce qu'est le fondateur derrière ce projet à savoir, Edouard Gurinovich. Donc c'est qui ce personnage ? Déjà, il faut savoir qu'Edouard Gurinovich n'est pas une personne lambda, n'est pas une personnalité lambda du monde de la tech. Il s'agit en fait de l'un des fondateurs de la plateforme CarPrice. Si jamais vous êtes en Europe, vous aurez sûrement déjà entendu parler de CarPrice qui fait partie des 100 plateformes les plus connues, qui faisaient partie des 100 plateformes les plus connues en Europe pour la vente de véhicules. Non, ce dernier a eu à créer des startups et a eu à lever des millions de dollars auparavant. Donc il n'est pas à son premier essai, ce n'est pas un novice, c'est un millionnaire et en plus il est présent dans le classement Forbes en termes d'entrepreneurs les plus prometteurs de Russie. Donc il faisait partie des U30 les plus prometteurs de Russie. Donc c'est un personnage qui s'y connaît très très bien dans le monde des technologies et également qui s'y connaît parfaitement bien dans le monde des jeux vidéo, des jeux mobiles. Parce que l'une des entreprises qu'il a eu à mettre sur pied avait pour objectif de développer des jeux sur le Web3. Et l'une des entreprises fondées par ce dernier appelé Arenom a levé plusieurs dizaines de millions de dollars auprès d'investisseurs pour son développement, pour continuer en fait à lancer sur le marché, à développer et à lancer sur le marché des jeux sur le Web3. Et ce dernier à savoir Arenom bien sûr a eu à émettre son propre token sur le marché. Donc vous pouvez avoir accès aux tokens Arenom sur le marché. Et parmi les différents investisseurs de l'entreprise Arenom, on a AD.ru, c'est l'un des plus gros investisseurs de Arenom. Donc voici Edouard Gurinovich. Je vais essayer d'être le plus, je dirais, le plus simple possible dans mes explications pour que tout le monde puisse comprendre, même si vous ne faites pas dans l'investissement que vous puissiez comprendre. Donc voici Gurinovich, le fondateur du projet Amster Combat, qui lance en fait son entreprise appelée Arenom. L'entreprise a besoin de fonds pour se développer, cette dernière s'en va lever des fonds auprès des investisseurs, comme par exemple AD.ru. Et après avoir levé des millions, cette dernière se lance dans le développement des jeux. Cette dernière met sur le marché des jeux qui fonctionnent plus ou moins bien. Et quelques années plus tard, il y a un projet Amster Combat qui est lancé par le fondateur de Arenom, bien par l'un des dirigeants de Arenom, à savoir Gurinovich. Donc ce dernier lance sur le marché Amster Combat et on se rend compte que Amster Combat est hébergé sur le même serveur que Arenom. Arenom qui est une entreprise qui n'appartient pas à 100% à Gurinovich. L'entreprise appartient à plusieurs autres investisseurs, ceux-là qui avaient investi au départ quand Gurinovich avait levé des fonds pour pouvoir développer son entreprise. Et maintenant le projet Amster Combat ayant connu un succès fou, il y a de l'argent forcément, qui est fait et qui sera partagé. Maintenant partagé entre qui ? C'est là que vient le problème. Comme on dit souvent, le plus gros problème qui sépare les hommes c'est l'argent et... Bon, je ne vais pas dire le deuxième, vous allez me dire en commentaire. Ce qui sépare les hommes c'est quoi ? C'est l'argent et... Mettez la deuxième réponse en commentaire. Donc comme je disais, maintenant vient le temps de partager, entre parenthèses, partager l'argent parce qu'on est actuellement en train d'attendre le airdrop. La team derrière le projet Amster Combat a promis qu'ici quelques temps devrait recevoir nos tokens. La communauté devrait recevoir leurs tokens via airdrop. Maintenant le fondateur derrière le projet Amster Combat fait un communiqué disant aux différents investisseurs de Arenom que Arenom n'a rien à voir avec Amster Combat qui a été enregistré en Chypre. Si je ne me trompe pas, si les informations sont correctes, Amster Combat a été enregistré en Chypre. Mais les différents fichiers sont hébergés sur les serveurs de Arenom. Même au lancement du projet Amster Combat, les fichiers et tous les différents éléments étaient hébergés sur le serveur de Arenom. Qui est une entreprise qui n'appartient pas à 100% à ce dernier ? Maintenant, est-ce que Arenom est une entreprise d'hébergement ? Non, Arenom n'est pas une entreprise d'hébergement. Donc ça veut dire que si jamais ces fichiers sont hébergés chez Arenom ou bien sur les serveurs de Arenom, ça veut dire qu'Arenom normalement a quelque chose à voir. Mais ce dernier, le leader derrière le projet Amster Combat et qui est aussi actionnaire de Arenom, dit aux différents investisseurs de Arenom que les gars, vous n'avez rien à voir, l'entreprise n'a rien à voir à Amster Combat. Donc il ne faudrait pas vous attendre à quelque chose lors de la repartition des gains. Ne vous attendez à rien parce qu'Arenom n'a pas eu à travailler ou à développer ce projet. Donc moi déjà, je vous le signale. Et l'un des investisseurs derrière et même plusieurs autres investisseurs, mais particulièrement l'investisseur que j'ai eu à souligner au départ, à savoir ad.ru, a signalé que non mon ami, ça ne va pas se passer comme ça. Tu ne peux pas développer un jeu vidéo et l'héberger sur nos serveurs. Déjà, il se pourrait que les différentes ressources, les différentes fonctionnalités qui sont présentes actuellement sur le projet Amster Combat ont été développées auparavant par les ingénieurs de l'entreprise Arenom, Arenom, pardon, qui appartient bien sûr aux différents investisseurs en question. Donc tu prends nos technologies, tu intègres cela à Amster Combat, tu mets sur pied une solution qui vaut aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Et tu nous dis que non, ça n'appartient pas à l'entreprise, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce dernier, le PDG de ADRU, qui est l'un des investisseurs, comme j'ai eu à dire, de Arenom, a porté plainte et actuellement le dossier est au tribunal. Donc les amis, voici expliqué grosso modo le problème qui se pose actuellement s'il y a eu une enquête un peu plus détaillée produite par l'inta.ru que je mettrai forcément le lien en description et que vous pouvez aussi consulter sur le canal Telegram. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour avoir également toutes les différentes ressources qui seront publiées progressivement dessus. Sur notre canal Telegram, le lien est dans la description. Ne manquez pas, rejoignez-nous sur Telegram. Donc les amis, voici un PDG qui lève les fonds auprès des investisseurs. On recrute du personnel, paie des serveurs, développe des solutions pour l'entreprise en question. Et parmi ces solutions, il y a une solution qui marche, à savoir Hamster Combat. Bien sûr, on ne sait pas à quel niveau ou bien à quelle échelle l'entreprise. Arena ne connaît pas toutes les échelles d'implication d'Arena, d'Arenom, pardon je ne fais que je dis Arena, d'Arenom sur le jeu Hamster Combat. Mais ce qui est flagrant, c'est que le jeu en question a été hébergé sur les serveurs d'Arenom. Maintenant, est-ce que la team derrière Arenom, bien les différents employés d'Arenom ont eu à travailler ? Ou bien est-ce qu'Edward a eu à utiliser la technologie développée par l'argent, bien par les investisseurs d'Arenom, donc développés par Arenom, pour lancer le projet Hamster Combat. Comme c'est un rapport le précise, il y a des technologies ou bien des solutions développées par Arenom qui sont présentes sur d'autres jeux d'Arenom, qui sont présentes également sur Hamster Combat. Donc ça veut dire qu'Edward a eu à prendre des fonctionnalités d'Arenom pour l'intégrer à Hamster Combat. Et aujourd'hui, il ne veut pas partager ou bien impliquer Arenom dans le succès de l'entreprise Hamster Combat pour que Hamster Combat n'ait pas à partager des dividendes avec Arenom et par conséquent avec les différents investisseurs d'Arenom. Parce que si Arenom n'a aucun lien avec Hamster Combat, ça veut dire qu'Arenom n'a droit à rien et par conséquent, les investisseurs d'Arenom n'ont également droit à rien. Et apparemment, ce même Edward aurait des problèmes avec les différents influenceurs qui ont eu à mettre en avant le projet au départ. Parce que vous savez que lorsqu'on lance un projet pareil, la majeure partie des fonds vont sur le marketing, surtout au départ. Lorsqu'on soit lancé un projet d'une telle envergure, le marketing est la priorité. Donc ce dernier, ou bien ce dernier en particulier, à savoir le leader derrière le projet Hamster Combat, a eu à collaborer avec des influenceurs russes, des influenceurs de renom sur Telegram. Et ces derniers ont eu à promouvoir le projet. Normalement, ils devraient être rémunérés. Mais Edward, apparemment, ne veut pas rémunérer les influenceurs en question. Vu que le projet a atteint une certaine autorité, et ce dernier pense même que c'est plutôt le projet Hamster Combat qui donne maintenant de la notoriété à ses influenceurs. Ce n'est plus les influenceurs qui donnent de la notoriété au projet, c'est plutôt le projet qui donne de la notoriété aux influenceurs. Grosse erreur. Grosse erreur de la part du dirigeant derrière. Grosse erreur. Parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui parle à une communauté. C'est quelqu'un qui a du pouvoir auprès d'une communauté. Et si jamais vous avez tissé un partenariat au départ avec ces derniers, mon ami, il ne faudrait pas blaguer. Le projet a perdu près de 100 millions en 24 heures. Donc, entre hier soir et ce matin, le projet a perdu près de 100 millions et avait déjà perdu plus de 100 millions encore. Il y a de cela quelques heures auparavant, quelques jours auparavant. Et plusieurs de ces investisseurs ont simplement retourné leur veste. On dit, on va te montrer que c'est nous qui avons démarré ce projet et c'est nous qui allons également détruire ce projet. Donc, il y a une guerre actuellement entre ces deux entités, entre les influenceurs, les investisseurs et Edouard. Ni les influenceurs ou les investisseurs dont les ressources ont eu à aider le projet Amster Combat à se développer. Parce que oui, même si les fichiers en question ont été hébergés, ne serait-ce qu'hébergés sur le serveur de Arenom. Alors, ça avait simplement dit que le projet appartient à Arenom. Et surtout que, sûrement au départ, il n'y a pas eu une convention écrite entre l'entreprise Amster Combat et l'entreprise Arenom. Et s'il n'y a pas eu de contrat entre l'entreprise Amster Combat, déjà même que l'entreprise en question a été créée plus tard par le dirigeant derrière Amster Combat. Donc, au départ, tous les différents fichiers et les éléments étaient chez Arenom. C'est normal que la team ou bien les investisseurs de Arenom réclament également des gains de ce projet. C'est tout à fait normal. Mais, Edouard veut jouer double jeu. Edouard ne veut pas rémunérer ses investisseurs. Edouard est un mauvais payeur. Edouard est un investisseur. Bon, là, je demande que chacun fasse son opinion. Pour ma part, je pense que ce n'est pas honnête. Je suis un investisseur. Je suis un entrepreneur. Je collabore aussi avec d'autres investisseurs dans mes entreprises. Je ne pourrais jamais le faire. C'est malhonnête. Je dirais que c'est extrêmement malhonnête envers les investisseurs en question et envers la communauté même. Déjà, si on prend le côté communautaire, c'est carrément idiot d'avoir fait exploser une telle information actuellement. Je pense qu'en tant que leader, en tant que, je dirais, investisseur de Renom, ce dernier aurait pu calmer le jeu jusqu'à ce que le projet au moins effectue son premier être. Il aurait dû calmer en tant que leader de ce projet ou en tant qu'investisseur visionnaire. Tu sais très bien qu'une information pareille va classiquement faire chuter le marché. Déjà, je ne comprends pas comment est-ce qu'un promoteur de crypto-monnaie peut dueler avec des influenceurs. Je ne comprends personnellement pas. Comment un investisseur de crypto-monnaie, un fondateur de projet de crypto-monnaie peut aller faire face à des influenceurs ? Si c'est uniquement avec les investisseurs, ils peuvent gérer cela au tribunal. Mais quand tu es leader d'un projet, surtout un projet similaire, un projet qui repose sur une communauté et un projet qui a été mis en avant par des influenceurs, et tu t'en vas fighter avec les influenceurs, c'est ces mêmes influenceurs qui ont eu à attirer les gens sur le projet, qui vont aller faire des vidéos ou bien qui vont aller faire des communiqués, qui vont dénigrer le projet et vont chasser toutes ces personnes-là. Donc, je pense que ce n'était pas le bon timing. Il aurait dû gérer cela autrement. Ce n'était pas vraiment le bon timing. Je ne suis pas pour ou contre le projet. Je n'ai même jamais été abordé par l'un des responsables du projet pour quoi que ce soit. Donc, je continue à donner mon avis de façon impatiale, ce que je pense par rapport au projet. Et pour ma part, je pense que c'était complètement idiot de la part de la team derrière le projet de faire exploser une telle information actuellement-ci. Ils auraient dû gérer cela en interne. Ils auraient dû tout faire. La team derrière le projet aurait dû tout faire pour gérer cela en interne. Même s'il faut simplement contenter de façon politique même sa team, je pense que ce leader aurait dû le faire. Il y a des entreprises de renom qui ont des problèmes plus costauds que cela, mais qui se battent à gérer tout en bac. Il aurait pu faire de la politique. Parce que même dans les affaires, on fait de la politique. Il aurait pu faire de la politique pour contenter les joueurs sur le jeu. Jusqu'à ce qu'on ait au moins le premier headweb qui soit mis sur le marché. Et peut-être que plus tard, essayer de voir comment on fait pour trouver un terrain dont on tout fait pour ne pas mettre la communauté à mal. Parce que quand on lance un projet similaire, on doit contrôler que ce soit la communication interne ou la communication externe. Et quand je parle de communication interne, je parle de la communication entre les membres de la team sur le projet. Et si jamais Edouard Guginovich n'a pas eu à tenir en compte cela, alors c'est très très grave. Parce que les répercussions sur le projet sont déjà visibles. À part cela, la team réussit à remonter la pente avec une explication claire et avec des propos un peu plus galvanisants. Et bien sûr que ce dernier renoue avec les influenceurs qu'ils ont eu à chasser ou bien qu'ils n'ont pas eu à remuner et qu'ils s'excusent et qu'ils renouent avec eux pour que ce dernier recommence une communication un peu plus positive sur le projet. Et aussi que ce dernier trouve une solution ou un compromis avec l'entreprise Arenom. Parce que ce dernier a quand même utilisé les serveurs et qui au final est toujours son entreprise. Je pense qu'il est actionnaire à Arenom, il est aussi actionnaire à Amster Combat. Mais ce dernier voulait être actionnaire unique ou bien actionnaire majoritaire à Amster Combat. On ne voulait pas que les investisseurs de Arenom soient également présents sur Amster Combat parce qu'ils n'ont pas eu à investir sur Amster Combat. Mais mon ami, si j'investis dans ton entreprise et que ton entreprise développe une solution ou même est connectée de près ou de loin à une solution, alors moi également j'ai une propriété ou bien j'ai un droit de bénéfice sur cette solution-là. Tu ne vas pas aller prendre nos ressources pour développer ta solution et ensuite nous dire que la solution ne nous appartient pas ou n'appartient pas à l'entreprise dans laquelle j'ai eu à investir. Donc on espère que la justice va trancher cette affaire mais elle a déjà coulé beaucoup d'encre. Il y a plusieurs investisseurs qui avaient déjà abandonné le projet parce que le airdrop, le premier airdrop était déjà trop long. Il y avait plusieurs personnes qui ne pouvaient plus attendre. Il y avait commencé à quitter le bateau. Donc cette information aussi qui est arrivée est juste venue accélérer la fuite des utilisateurs sur le projet en question et également sur leurs différents réseaux sociaux. Que ce soit sur YouTube, sur Telegram, sur toutes les autres plateformes, le nombre d'abonnés a chuté drastiquement. Je pense que ça va continuer à chuter si jamais il n'y a pas de communiqué positif, si jamais il n'y a pas d'annonce pour rassurer la communauté derrière le jeu ou bien pour s'expliquer. Parce que mine de rien, la matière première de ce jeu, ce qui fait en sorte que le jeu soit rentable, c'est la communauté. C'est les gens qui se lèvent chaque matin pour aller jouer au jeu, les gens qui ne dorment pas parce qu'ils doivent se réveiller après 3 heures de temps pour aller sur le jeu et activer les points par tout ce qui va avec. Donc la mine d'or du jeu, ce n'est même pas le jeu en lui-même, ce sont les gens qui jouent à ces jeux-là. C'est vous qui produisez en fait de la richesse et ces personnes-là ont le droit d'être rassurés. Et si la team derrière ce projet ne réussit pas à rassurer les joueurs ou à rassurer la communauté, alors le projet va mourir. Et je pense que cela sera aussi vu comme une forme d'arnaque parce que la communauté a joué pendant plusieurs mois. Ce sont des millions de dollars qui ont été engendrés. Et si jamais la communauté ne reçoit pas leur gain, alors ça pourrait être vu comme étant une arnaque parce qu'on a joué pendant des semaines, pendant des mois, d'autres pendant plus de 5 mois. Ils étaient là sur le jeu, ils ont eu à jouer, mais aujourd'hui, ils n'ont rien reçu. Donc cela pourrait être vu comme une forme d'arnaque ou bien la justice pourrait simplement prononcer une dissolution de la solution en question. Et vu que personne n'a financièrement investi dans le jeu, je parlais de la communauté, vous ne pouvez pas réclamer en fait une rémunération. Par exemple, si c'était une plateforme d'investissement où vous avez eu à investir de l'argent comptant, vous pourrez réclamer auprès des tribunaux votre argent. Mais vu que vous n'avez pas mis d'argent dessus, il ne sera pas possible de réclamer de l'argent que vous n'avez pas eu à mettre. Si jamais le tribunal, que ce soit de Chypre ou de Russie, demande à ce que le projet cesse, alors les amis, c'est tout le monde qui va perdre et personne ne va recevoir des tokens. Donc c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs journaux qui titrent actuellement que les joueurs ou des dizaines de millions de joueurs pourraient ne pas recevoir leur argent via AirDrop, pourraient ne pas recevoir des tokens via AirDrop parce qu'actuellement, il y a un mauvais nuage qui trône autour du projet. Donc il est possible que le AirDrop n'ait pas lieu ou si même le AirDrop a lieu, il n'aura plus lieu avec le même impact qu'on aurait dû s'attendre si jamais tout allait bien, s'il n'y avait pas de problème. Ou c'est aussi une tactique pour la team de ne pas distribuer énormément de tokens à la communauté, distribuer simplement à une poignée, décourager beaucoup plus de personnes. C'est aussi une théorie qui est actuellement en vigueur sur le marché. Donc ils sont en train de créer ceci pour juste diminuer les personnes qui vont recevoir le AirDrop. Et après le AirDrop, ils vont essayer de relancer la communication massive et positive sur le projet. Bon là, c'est une théorie, je ne suis pas certain. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du comportement d'Edward Gurinovich ? Est-ce que c'est un comportement exemplaire de la part d'un responsable derrière un projet pareil et derrière plusieurs entreprises ? Je pense même que son entreprise d'Arenom va subir un coup. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce dernier et est-ce que vous pensez que le projet Amster Combat va suivre ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais continuer à vous informer sur l'état d'avancement de ce projet. Si jamais il y a des nouveautés sur le projet, vous serez informé dans les plus brefs délais. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao !